Ce n'est pas une élection référendaire. Il faut clarifier ça parce qu'on a été, entre guillemets, accusés de vouloir faire une élection référendaire. Et chose assez étrange, ce sont des souverainistes qui nous accusaient de ça pour nous faire passer pour des extrémistes. Je ne nommerai pas le Parti québécois, mais c'est eux qui nous accusaient d'être des partisans de l'élection référendaire qui, selon eux, ne seraient pas légitimes. Donc, ce qu'on dit dans la plateforme d'options nationales, pardon, de faire le lit du Québec, c'est simplement que par mandat électoral, lorsque le gouvernement sera un gouvernement d'options nationales, on fera en sorte que le Québec contrôle toutes ses lois. Donc, toutes les lois qui nous régissent en tant que citoyens seront décidées par le Parlement national québécois, qui est l'Assemblée nationale, et non le Parlement d'Ottawa, basé en Ontario, élu par les Canadiens anglais. On fera en sorte aussi de percevoir tous les impôts que les Québécois payent, plutôt que d'en envoyer 50 milliards à Ottawa, qui nous les retournent ensuite, selon son bon vouloir, dans des dossiers qu'il veut bien aussi pousser, qui sont souvent ceux qu'on ne pousserait pas nous-mêmes, et fera en sorte aussi que tous les traités internationaux qui lient le Québec aux autres nations du monde soient négociés et signés par le Québec, parce qu'actuellement, c'est le Canada qui négocie à notre nom des traités internationaux. Actuellement, il y a une négociation de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui va nous lier aux 27 pays de l'Union européenne, contenu qu'on n'a pas vu à date, et qu'on ne verra pas tant que le traité ne sera pas signé par le Canada. Donc c'est absolument antidémocratique qu'un peuple de 8 millions de personnes, que nous sommes, se fasse imposer des traités internationaux par, encore une fois, je le répète, un gouvernement qu'on n'a pas élu et qui n'est même pas basé sur notre territoire. Donc le LIT, loi, impôts, traités, c'est essentiellement ça la souveraineté. Miguel l'a mentionné. La souveraineté politique d'un peuple ou d'une nation, c'est de contrôler ces trois choses-là. Et étrangement, peut-être, quand on demande aux Québécois, « Préférez-vous que les lois qui vous régissent soient votées au Québec ou à Ottawa? » Ils disent très majoritairement au Québec. Quand on leur demande, « Voulez-vous qu'on perçoive et qu'on gère nous-mêmes nos impôts? » ou « Continuez d'en envoyer à Ottawa? » Ils préfèrent qu'on le gère ici. Et pour les traités, c'est la même chose. Ils préfèrent que le Québec puisse évidemment voir le contenu des traités qui vont le lier aux autres pays du monde. Donc sur les trois aspects de la souveraineté individuelle, ils sont favorables. Quand on leur pose la question sur l'ensemble de la chose, le plus haut qu'on ait obtenu, c'est 49,4 en 1995. Donc il faut continuer à expliquer que la souveraineté, ce n'est pas plus compliqué que d'obtenir ce que les Québécois veulent qu'on obtienne. Là, il faut faire des efforts, je pense, et je l'ai toujours pensé, c'est sur le plan économique. Sur le plan culturel, je ne dirais pas que le débat est clos, mais il n'y a personne de l'Ouest canadien ou des maritimes qui va convaincre un Québécois qu'il va mieux protéger notre culture que nous-mêmes. Donc ce n'est pas là-dessus qu'ils font des efforts, les fédéralistes. Il n'y a personne non plus qui va dire en Saskatchewan qu'ils vont mieux protéger le français au Québec que le Québec pourrait le faire lui-même. Donc ce débat-là, linguistique, identitaire, culturel, je ne dirais pas qu'il est gagné, mais la plupart des gens qui sont sensibles à ces arguments-là votent déjà pour le oui. Ils étaient la majorité du 49,4, je pense, en 1995. Les efforts qu'il va falloir faire, j'en suis convaincu, c'est sur le plan économique. Aller parler aux pragmatiques, ceux que j'appelle toujours les homo economicus, qui se demandent, est-ce que c'est payant la souveraineté, est-ce que ça va me coûter 50 $ ou est-ce que ça va me rapporter 50 $? Ceci dit, la souveraineté, ce n'est pas une question d'argent pour moi. C'est vraiment une question de vouloir décider nous-mêmes de ce qu'on devient, dans quoi on investit nos impôts, quel secteur économique ou social on veut développer, etc. Mais il y a quand même l'aspect économique qui est utile pour rassurer les gens qu'on a les moyens de nos prétentions identitaires ou culturelles. Il faut les deux. C'est nécessaire d'avoir une raison culturelle ou identitaire de vouloir être souverain, mais il faut avoir les moyens économiques pour appuyer ces prétentions-là. Et heureusement, quand on regarde les faits, quand on regarde les vrais chiffres et les comparaisons internationales, le Québec a tout à gagner sur le plan économique de devenir un pays souverain plutôt que d'être une province qui envoie la moitié de ses ressources à un autre gouvernement qui choisit selon ses intérêts et non les nôtres. Et on le voit sur le plan économique, on l'a vu assez souvent ces dernières années. Par exemple, les milliards de nos impôts qui sont allés au développement des sables bitumineux en Alberta, dont on ne consomme pas une goutte de pétrole, on importe de l'Angola, de la mer du Nord, de l'Algérie. Donc, nos impôts ont servi à développer l'Alberta. Nos impôts ont servi à aider le secteur automobile en Ontario, alors que le secteur forestier au Québec, qui est plus important économiquement, n'a à peu près rien reçu du gouvernement fédéral qui collectait pourtant nos impôts. Donc, toutes ces décisions-là, quand on les additionne, j'en mentionne que deux, mais il y en a plusieurs, il y en a tous les mois en fait, quand on additionne tout ça en termes de développement économique, ça nous coûte des milliards chaque année, ce système-là, de ne pas investir dans nos secteurs stratégiques, notre propre argent, nos propres ressources fiscales. Il y a un petit livre qui est sorti récemment par Stéphane Gobeil, qui a fait un exercice de regarder tous les ministères avec des hypothèses assez conservatrices pour ne pas être trop optimistes, justement, donc qui sont plutôt crédibles, qui aident la cause sur le plan de la crédibilité, et qui disaient que si on était souverain aujourd'hui, on épargnerait 2 milliards de dollars par année, incluant même la péréquation à laquelle on aurait pu accès. Donc, ce qu'on voit dans le débat souveraineté ou fédéralisme, c'est que les fédéralistes utilisent toujours des arguments économiques pour faire peur aux Québécois et essayer de les convaincre qu'on n'a pas les moyens d'être un pays, alors que comme simple province qui ne contrôle que la moitié de ses outils finalement, on est déjà plus riche que 90 % des pays du monde. Imaginez ce qu'on ferait si on contrôlait tout notre développement. Comme simple province, on a déjà un PIB per capita parmi le premier décile quand on classe les pays du monde. On est dans le premier décile, le premier groupe des pays les plus riches du monde, alors qu'on ne contrôle même pas notre destinée économique, comme je le disais. Puis sur le plan du territoire, vous savez que le Québec est un des plus grands pays au monde en soi. On est trois fois grand comme la France et si on prend les 27 pays de l'Europe, de l'Union européenne, si vous en prenez 22 sur les 27 que vous les mettez ensemble, c'est encore plus petit que le Québec. On est un immense pays en territoire et c'est recouvert de ressources naturelles en plus. Donc c'est un autre aspect qui fait dire à tous ceux qui regardent ça sérieusement qu'on a un potentiel économique absolument inégalé pour devenir un pays et prospérer beaucoup plus qu'en tant que simple province qui se fait imposer son développement par un gouvernement qui n'a aucun intérêt à nous voir nous enrichir trop vite. D'ailleurs, ça a été le cas à plusieurs reprises quand des accords intergouvernementaux, disons, entre Ottawa et Québec doivent être signés, ça prend toujours plus de temps au Québec qu'avec les autres provinces parce qu'ils savent très bien que le jour où les Québécois penseront qu'ils sont assez riches pour voler de leurs propres ailes, mais ça va aider la cause souverainiste. Donc il y a toujours des délais de plus quand il faut négocier quelque chose avec le Québec sur le plan économique parce qu'ils veulent en rien nous aider à illustrer le potentiel de notre richesse. Le potentiel-là, il demeure, mais il faut toujours bien l'exploiter de sorte à ce qu'il soit illustré ce potentiel-là et actuellement, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner quelques exemples tantôt. L'exemple le plus éloquent à mon avis, c'est dans le secteur de l'énergie. Les milliards d'impôts qu'on a à Ottawa chaque année servent entre autres à développer des technologies pour capter la pollution des sables bitumineux plutôt que de prendre cet argent-là et développer des énergies pour remplacer les sables bitumineux. Donc il y a une espèce de myopie économique dans cette stratégie-là qui fait en sorte qu'ils veulent maximiser à court terme tout ce qu'il y a dans le pétrole bitumineux. C'est peut-être logique à court terme, mais après, il va y avoir une fin physique au pétrole, on le sait, et les économies qui auront déjà développé les énergies qu'on peut développer au Québec vont être les plus prospères. Donc il faut au plus vite investir là-dedans, mais pour l'instant, les impôts qu'on envoie servent à autre chose selon les intérêts du gouvernement canadien et non québécois. Il y en a qui pourraient se dire qu'on peut prendre les impôts qu'on perçoit au Québec pour faire ça. Sauf que la réalité actuelle, c'est que le Québec a certains champs de compétences, le Canada en a d'autres. En fait, le Canada en piètre sur à peu près tout, mais en théorie, il y en a certains, on en a certains. Si on prend les champs de compétences du Québec et qu'on inclut santé, éducation et mesures sociales, ça couvre à peu près 80 % des impôts qu'on contrôle ici. Ce qui veut dire que notre développement économique dépend en bonne partie de ce qu'on envoie à Ottawa. Et c'est là que le problème réside parce qu'Ottawa en fait autre chose que de voir nos intérêts avec ça. Et c'est tout à fait normal. On vit en démocratie. Le gouvernement canadien va écouter sa majorité. On ne sera jamais la majorité au Canada. On l'est de moins en moins d'ailleurs. Donc tant qu'on est une minorité dans un pays démocratique, c'est normal qu'on passe en deuxième. On ne peut pas s'en plaindre. Ce qu'il faut faire, c'est conclure qu'on veut être majoritaire chez nous et décider nous-mêmes de ce qu'on fait avec nos ressources. Ça s'appelle la souveraineté. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Des arguments aussi, selon moi, qui sont assez forts. En fait, ce ne sont pas des arguments très théoriques ou mathématiques, mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais une nation qui est devenue souveraine et qui a regretté et qui a voulu redevenir une province ou un canton ou une région. Ce n'est jamais arrivé et tous ces pays-là qui l'ont fait avant nous partaient d'un niveau de développement beaucoup moins élevé que le nôtre. Donc nous, on est déjà mieux équipés pour accéder à cette souveraineté-là que tous ceux qui l'ont fait avant nous et jamais aucun des autres l'a regretté. Donc on a tout à gagner là-dedans. On a tout à espérer que quand on va enfin décider de ce qu'on fait avec nos impôts, des lois qu'on vote pour nos citoyens et des traités qu'on signe avec les autres pays du monde, on va s'en porter beaucoup mieux. Et c'est clair que notre potentiel de développement, notre plein potentiel, on ne l'atteindra jamais tant que c'est quelqu'un d'autre qui décide à notre place. Ça, c'est certain. Il y a des mathématiciens ici, il y en a quelques-uns. Ça ne sera jamais optimal en fait que quelqu'un d'autre décide pour les intérêts d'une autre personne. Et ceux qui croient encore en un fédéralisme qui est réformable ou améliorable, je réponds toujours à ça qu'il est futile de tenter d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien nous gérer. On est capable de se prendre en main et de se gérer nous-mêmes comme 200 autres pays à peu près le font déjà dans le monde sans jamais le regretter comme je vous le dis. Il y a actuellement 193 pays aux Nations Unies, il n'y a aucune province. Et c'est là que ça va se décider, les grandes décisions à venir vont se décider aux tables internationales. Il faut que le Québec y participe au plus vite parce qu'en attendant, c'est un gouvernement divergent du nôtre, de nos intérêts qui parlent en notre nom et plus on attend, plus ça coûte cher. Ce sera toujours payant de faire la souveraineté mais plus on attend, plus on perd de ce potentiel-là qui est très payant pour nous. C'est un peu la même chose que sur le plan des ressources naturelles. Ce sera toujours payant de les nationaliser mais plus on attend, plus ça va coûter cher de les nationaliser. Donc il faut le faire au plus vite aussi. Et sur ce plan-là, en fait, on se distingue des autres partis. Peut-être pour parler du parti qui était peut-être le vôtre en bonne partie ici avant qui était le mien aussi. J'ai été élu sous la bannière du Parti québécois. Ce n'est pas le diable en personne le Parti québécois. Et le projet d'Option nationale, ce n'est pas un projet contre le Parti québécois ou contre quelque parti que ce soit. C'est un projet qui veut dire clairement aux Québécois ce que nous pensons être le mieux pour le Québec et s'en tenir à nos convictions. C'est-à-dire que quand on voit un indécis, il faut prendre le temps de lui parler de pourquoi on pense que notre projet est bon plutôt que de lui demander ce qu'il veut entendre pour avoir son vote. Et c'est ça qu'il faut changer au Québec, ce réflexe-là. Les leaders politiques ont perdu, je dirais, la volonté de prendre du temps d'expliquer pourquoi leur plateforme est selon eux la meilleure pour le Québec. Ils vont plutôt regarder les sondages, faire des analyses de marché, des études de marché pour voir dans quelle région, qu'est-ce qu'il faut dire pour avoir des votes. C'est devenu des professionnels de la politique en fait, des calculateurs. Et c'est ce réflexe-là de part et d'autre qui a mené au marasme politique qu'on a en ce moment au Québec. Il faut s'en sortir au plus vite. Les choses certaines, ce n'est pas ceux qui sont là depuis 35 ans et qui ont bénéficié de ce système-là qui vont être la bougie d'allumage du système. Ça, c'est impossible. Ce système-là va être changé par des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui voient les choses différemment, qui veulent que ça se fasse différemment et qui vont s'impliquer, comme vous, comme plusieurs candidats qu'on a. J'en ai vu quelques-uns d'ailleurs ici ce soir. Donc, les candidats qu'on a en général ne s'étaient jamais impliqués en politique ou n'avaient jamais été candidats et c'est très bon signe. On se fait poser la question des fois, avez-vous des candidats vedettes? Avez-vous des députés qui sont là depuis 20 ans? La réponse, c'est non et on n'en veut pas. Parce que ces députés-là qui sont là depuis 20-30 ans, ils aiment le système qui les a fait rester là pendant 20 ou 30 ans. Il faut changer la machine avec du 109 et c'est exactement ce qu'Option nationale représente en politique québécoise, du 109. Quelques chiffres que je donne tout le temps, ceux qui l'ont entendu cinq fois, désolé, je vais vous les redonner. Les trois quarts de nos membres à peu près ont moins de 35 ans. Ce qui fait mentir deux choses. Premièrement, que les jeunes sont dépolitisés, c'est faux. Ils sont très intéressés quand le projet est intéressant. Deuxièmement, que les gens sont plus intéressés à la souveraineté, c'est faux aussi parce qu'en six mois, on a autant de membres que la DQ en avait après 15 ans. On a 2500 membres et la DQ est morte il y a quelques mois avec 2500 membres après 15 ans d'existence. Donc, il se passe quelque chose au Québec, une espèce de printemps dont tout le monde parle. Options nationales, ils contribuent, ils participent clairement et je vous remercie encore une fois du fond du cœur de contribuer et de participer à ce projet-là parce qu'évidemment, c'est en gang qu'on va faire la souveraineté. Ce n'est pas un député, ce n'est pas un parti qui va faire la souveraineté, c'est la population du Québec. Ça va prendre des gens comme vous pour les convaincre que la souveraineté est ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Je pense qu'on a une très bonne plateforme qui va faire la souveraineté.